waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce rebond si vous n'êtes pas abonné en dessous de cette vidéo surtout abonnez vous et partagez cette vidéo a depuis la disparition de ces stars surtout un mois après sa disparition les gens ne font que parler encore nous révéler des choses hors du commun donc ce matin dans la vidéo précédente même un de ses collègues nous racontait pas de choses sur ce qui s'est passé autour de la disparition de ces stars qui se trouvent même là là bas au milieu elle a disparu de tous au retard cette vidéo apparaît à la fin de cette vidéo sur l'écran ici vous pouvez juste cliquer en dessous de cette vidéo en dessous de ce rebond cliquez sur la vidéo qui va apparaître juste à la fin de cette vidéo mes frères et soeurs un pasteur un autre pasteur a décidé de nous révéler ce qui se passe concrètement dans le milieu du showbizut ou dans le milieu du couper décalé que beaucoup de personnes ignorent et ce pasteur dira que si seulement on donnait l'autorisation à cette jeune femme qu'elle a cette star qu'elle a qui a donné sa vie à Dieu si on lui donnait cette opportunité juste d'expliquer ce qui se passe concrètement dans le milieu ce qu'elle nous dirait ce serait même plus grave que ce que lui le pasteur qui va parler ici ce que lui il va nous dire mais que va-t-il nous dire il nous dira tout simplement que dans le milieu du couper décalé il y a tas de choses que vous ne pouvez pas comprendre facilement il y a toutes sortes de trucs bizarres et il y a certaines personnes qui viennent dans le milieu pour pouvoir juste faire d'autres activités d'autres activités parfois même bizarre c'est étrange parfois est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux je pense qu'on va de jouer les gens nous allons d'abord écouter ce que cette personne aura dit écoutons cette personne et vous nous direz dans la partie du commentaire ce que vous en pensez c'est parti maintenant revenons dans le milieu du décalé coupé j'ai été tout à l'heure en interdits jeux que ce milieu là c'est un milieu de sorcellerie et je vais vous expliquer pourquoi si vous avez vu que Claire Bailly dès qu'elle quitte le milieu du décalé coupé rapidement pour se consacrer qu'à la musique c'est parce que dans ce milieu il y a deux choses qui les fatiguent 1 c'est ZAMOUZ ZAMOUZ je pense que c'est BABADJU ou un col ou un tomate ou de ce genre je répète 1 c'est un médicament ZAMOUZ fétiche qui les fatiguent 2 c'est la drogue qui les fatiguent ce milieu là c'est le milieu qui est bruit les patouzes pendent des filles se mettent ensemble 3,4 filles,5 filles ou pendent les filles de décalé coupé parce qu'il y a beaucoup de chanteuses qui se jouent les chanteuses d'un décalé coupé elles ne font pas chanson c'est une deuxième forme de prostitution dans le but d'aller se mettre à un certain niveau de prostitution pour coucher avec des gens d'un certain milieu c'est quoi s'agit-il ? attendez revenons un peu en arrière écoutons comme ça les patouzes pendent des filles se mettent ensemble 3,4 filles,5 filles ou pendent les filles de décalé coupé parce qu'il y a beaucoup de chanteuses qui se jouent les chanteuses d'un décalé coupé elles ne font pas chanson c'est une deuxième forme de prostitution dans le but d'aller se mettre à un certain niveau de prostitution pour coucher avec des gens d'un certain milieu donc elles vont faire sortir une son bête qui ne dit rien, qui n'a aucune éducation tu regardes du début à la fin c'est un chant mais qui va commencer à bouger son corps son petit corps qui ressemble à un pingouin qui a froid là automatiquement des gens ont commencé à l'appeler pour dire la petite elle me plaît celle-ci me plaît et il y a certaines personnes qui sont dans le milieu des prostinettes qui ont le don de pouvoir récupérer ces filles là pour aller donner à ces personnes premier lieu de ça deuxième lieu c'est la drogue la majorité des artistes décalés comme vous voyez ils ont besoin véritablement d'une dérivance c'est d'être drogué beaucoup ne peuvent même pas chanter vous prenez certains vous les lancer ce qu'on appelle ça la scène si ces personnes n'ont pas fumé ou n'ont pas pu rivaux ils ne peuvent pas piquer donc c'est un milieu qui souffre si aujourd'hui Cléba il veut s'asseoir va faire vrai 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 devant Dieu pour dire qu'elle va parler ce milieu là non il y a des choses que vous allez entendre vous ne serez pas vous serez déçu sérieux ? sérieux ? moi il ne savait pas hein ? ça c'est quoi son corps ? dit à toi ami qu'écoutez ça c'est quoi son corps ? dit à toi qu'écoutez ça c'est quoi son corps ? de quoi parle-t-il ? est-ce que vous pensez que c'est sérieux ? ou mais c'est juste pour rigoler ? c'est quand même bizarre bon écoutons encore écoutons encore écoutons bien un milieu qui souffre si aujourd'hui Cléba il veut s'asseoir va faire vrai 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 devant Dieu pour dire qu'elle va parler ce milieu là non il y a des choses que vous allez entendre vous serez déçu dans tous les milieux il existe à trompe nous tous enseignons que notre artiste que nous aimons bien Petit Denis a beaucoup souffert de cela lui-même il ne l'a pas caché lui-même il ne l'a pas caché mais dans le milieu des décalés coupés c'est ce qui se passe la nuit danseurs se droguent DJ se droguent artistes se droguent comme ils s'appellent manager se droguent c'est tous des drogués donc ce milieu est un milieu à problème parce que lorsque vous finissez de prendre votre drogue les choses qui sortent de votre bouche ne peuvent pas être des choses constructives pour les ivoiriens parce que le malheur aujourd'hui de la Côte d'Ivoire c'est la division et quand vous peinez le milieu des artistes décalés coupés c'est un couple de fans si on va appeler les maniens d'autres chinois d'autres bengis d'autres américains d'autres ivoiriens on doit les remonter contre d'autres fans pour les dire laissez les autres là ils ne sont pas des fans c'est nous les vrais fans finalement on oppose des ivoiriens à d'autres ivoiriens mon message là soit vous le compérez soit vous le combattez mais si vous le combattez comme j'ai des dossiers je suis chacun des artistes mais jamais ton dossier des autres les artistes qui ne se donnent pas on les connaît par le bout du toit je dis même par le bout du toit quand tu regardes Kérosine tu sais que Kérosine tu sais que Kérosine se donnent pas tu regardes il y a des artistes quand tu les vois la vieille dans le ciel tu sais que la personne est clintine il n'a même pas besoin de gêner mais il y a des artistes quand tu les vois mon frère l'odeur du 102 c'est une odeur bizarre pour ceux qui ne connaissent pas la drogue nous on est un prison donc l'odeur de drogue on connaît il y a des artistes tu les salutes il faut sentir dans ta main l'odeur qui se dégage c'est l'odeur de la drogue c'est malheureux de constater que ces gens qui doivent être des modèles pour la jeunesse soit des personnes qui sont tentées de se détruire par des paroles par des bancs et par des rivaux malheureux et prises c'est prises et c'est même prises encore continuons s'il vous plaît oui hein le foyer c'est bizarre des tout ça bon attendez revenons encore et puis écoutons encore attentivement sans coupure maintenant revenons dans le milieu du décalé coupé j'ai dit tout à l'heure en entier des jeux que ce milieu là c'est un milieu de sorcellerie et je vais vous expliquer pourquoi si vous avez vu que Claire Bailly desquels quitte le milieu du décalé coupé rapidement pour se consacrer qu'à la musique c'est parce que dans ce milieu il y a deux choses qui les fatiguent un c'est Zanou je répète un c'est un médicament Zanou qui les fatiguent numéro 2 c'est la drogue qui les fatiguent ce milieu là c'est le milieu qui est bourri les patous se pendent des filles se mettent ensemble 3, 4 filles 5 filles ou pendent les filles de décalé coupé parce qu'il y a beaucoup de chanteuses qui se jouent les chanteuses dans décalé coupé elles ne font pas chanson c'est une deuxième forme de prostitution dans le but d'aller se mettre à un certain niveau de prostitution pour coucher avec des gens d'un certain milieu donc elles ont fait sortir une son bête qui ne dit rien qui n'a aucune éducation tu regardes du début à la fin mais qui va commencer à bouger son corps son petit corps qui ressemble à un pingouin qui a froid là automatiquement des gens vont commencer à l'appeler pour dire la petite elle me plaît celle ci me plaît et il y a certaines personnes qui sont dans le milieu des prostinettes qui ont le don de pouvoir récupérer ces filles là pour aller donner à ces personnes premier lieu de Zanou deuxième lieu c'est la drogue la majorité des artistes décalés comme vous voyez ils ont besoin de véritablement d'une délivrance c'est d'être drogués beaucoup ne peuvent même pas chanter vous prenez certain vous les lancez sur comment on appelle ça la scène si ces personnes n'ont pas fumé leur ban ou n'ont pas pu rivaux ils ne peuvent pas piquer donc c'est un milieu qui souffre si aujourd'hui clé il veut s'asseoir va faire vrai 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 devant dieu pour dire qu'elle va parler ce milieu là non il y a des choses que vous allez entendre vous serez déçus dans tous les milieux il hésite à trompe nous tous enseignons que notre artiste que nous aimons bien Petit Denis a beaucoup souffert de cela lui-même il ne l'a pas caché lui-même il ne l'a pas caché mais dans le milieu des décalants couper ce qui se passe la nuit danseur se trompe DJ se trompe artiste se trompe comme il s'appelle manager se donne c'est tous des drogués donc ce milieu est un milieu à problèmes parce que lorsque vous finissez de prendre votre drogue les choses qui sortent de votre bouche ne peuvent pas être des choses constructives pour les ivoiriens parce que le malheur aujourd'hui de la Côte d'Ivoire c'est la division et quand vous pignez le milieu des artistes décalés coupés c'est un couple de femmes ce qu'on va appeler les maniens d'autres chinois d'autres bengis d'autres américains d'autres ivoiriens on doit les remonter contre d'autres fans pour les dire laissez les autres là ils sont pas des fans c'est nous les vrais fans finalement on oppose des ivoiriens à d'autres ivoiriens mon message là soit vous le compérez soit vous le combattez mais si vous le combattez quand j'ai des dossiers je suis chacun des artistes mais j'aime ton dossier dehors les artistes qui ne se donnent pas on les connaît par le bout du doigt je dis même par le bout du doigt quand tu regardes Kérosène tu sais que Kérosène tu ne se donnent pas tu regardes elle-même drogue je ne connais pas ça il y a des artistes quand tu les vois les yeux dans les yeux tu sais que la personne est crimine tu n'as même pas besoin de jeûne de payer mais il y a des artistes quand tu les vois mon frère l'odeur qui sort d'eux c'est une odeur bizarre pour ceux qui ne connaissent pas la drogue nous on est un prison donc l'odeur de drogue on connaît il y a des artistes tu les salutes il faut sentir dans ta main l'odeur qui se dégage c'est l'odeur de la drogue c'est malheureux de constater que ces gens qui doivent être des modèles pour la jeunesse soient des personnes qui sont tentées de se détruire par des paroles par des bancs et par des rivaux malheureux et triste c'est triste et c'est même triste encore continuons s'il vous plait mon dieu hey est-ce que vous pensez que c'est de la blague ? est-ce que vous pensez que c'est de la blague ? un jour je regardais une interview d'une personne aussi qui se trouve dans leur domaine c'est une femme elle quand tu la vois la chose qui te froid plusieurs ce sont ses fesses parce que sa quitte ici ça va de l'autre côté là-bas vous connaissez la vous savez comment ça se passe ? elle dit qu'un jour on lui a proposé des millions juste pour coucher avec quelqu'un elle l'a ouvertement elle dit moi j'étais je pensais que quelqu'un était rigolé moi je pensais que c'était de la blague elle dit qu'on lui a proposé des millions juste pour pouvoir passer une nuit avec une personne une personne qui a de l'argent ah ! et la personne qui l'intervuvait lui a posé la question de sa mère pourquoi tu as qu'elle était ta réponse ? qu'est-ce que tu as accepté ? elle dit mais ah ! comment veux-tu que j'accepte ça ? pour seulement une seule nuit on va me payer à des millions 15 à 20 millions juste pour une nuit ah ! elle dit ça ce qui va se passer là-bas Dieu sait ça ce qui va m'attendre dans la chambre là-bas peut-être même que c'est pour voler ma chance aussi qui sait ? elle a parlé comme ça peut-être que c'est pour venir prendre aussi ma chance pour partir qui sait ? récemment encore j'ai vu un autre artiste de ce milieu-là qui disait il disait que dans leur milieu il y a beaucoup de choses qui se passent avec les filles une fille peut se lever comme ça si elle est contente elle peut te donner tu vas coucher avec elle et c'est comme si c'est la famille c'est fini si elle a donné qui dit Dieu merci et il parlait comme ça même aux Etats-Unis on a entendu tas de choses dans l'industrie de la musique là-bas là-bas même on parle de la casserole on vous dit vous savez si vous voulez percer c'est nous qui décidons c'est-à-dire quand tu arrives il y a des gens qui sont là eux ils te disent que si tu veux percer dans le milieu nous nous sommes là tu dois coucher avec telle ou telle personne tu dois faire ceci tu dois faire cela si tu es un garçon on doit coucher avec toi si tu es une femme même là où même là où les déchets sont là là-bas aussi ils vont frentrer les trucs et 3, 4, 5 personnes peuvent coucher avec une femme et ça s'appelle la casserole une fois que tu finis ça celles-là vont s'intéresser à toi mais quand tu désiras monter ou encore avoir quelque chose ils vont te dire il faut revenir encore coucher encore avec toi ils vont passer sur toi c'est comme ça même des garçons des garçons pour pouvoir réussir dans l'industrie de la musique sont en train de devenir des gens qui couche avec d'autres garçons parce qu'ils ont besoin juste de réussir est-ce que vouloir réussir c'est mauvais ? c'est pas mauvais mais il y a des endroits il y a des portes qui vous mèneront au succès rapide et ce sont des telles portes-là que nous sommes en train de vous révéler ici faites attention le monde dans lequel nous sommes c'est un monde dangereux c'est un monde de pièges c'est un monde de sorcellerie à cause de tous ces jeunes choses qui disent que nous sommes dans un monde satanique parce qu'il y a tant de vilains choses qui se produisent qui se passent sur notre dos donc une personne comme ça se lève vous dit ah franchement je veux sortir la croix de Dieu je veux abandonner le milieu je veux sortir du monde vous donnez même grâce à Dieu parce qu'elle fait de loin c'est comme sortir des ténèbres vous voyez derrière l'image c'est comme tout est loin et elle sort de là et elle regarde où ? elle regarde en haut vers la lumière vers la lumière comme elle regarde vers Dieu quoi Jean vous dit ah vraiment mon Dieu il y a des tas de choses pardonne-moi juste accueille-moi et guide-moi seulement guide-moi seulement et mes frères et sœurs que Dieu nous aide à prendre de bonnes décisions de notre vie des décisions que vous nous aidez la vie ne se résume pas à ce qui se passe sur la terre seulement à ce qu'on appelle la vie après la mort que tu sois président ministre qui que tu sois la mort peut te surprendre à n'importe quel moment tu peux faire même confiance à tes fétiches ou à ton marabout ou à ta secte ou à un autre Dieu que tu aimes beaucoup parce qu'il t'aide mais ce jour-là quand le temps va venir ça risque de chauffer tu peux même partir avant ton temps il faut t'accrocher à Jésus-Christ maintenant il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice il a déjà sorti de courir et sortir des ténèbres pour s'accrocher à Dieu franchement la disparition c'est ce qu'on vous a dit si il y a quelque chose de vous me cacher derrière ça va être dévoilé jour pour jour jusqu'à ce qu'on sache la vérité pour l'instant gardez votre calme réfléchissez et analysez de vous-même est-ce que ce que ce pasteur veut dire est vrai faites vous-même vos propres recherches mais surtout commencez déjà à prier pour toutes ces personnes-là pour toutes les personnes qui sont touchées par le phénomène de drogue et tout ça tout ça toutes les filles qui ne sont pas ignorantes sont entrées dans ça vous savez quand vous entrez dans des telles choses pour en sortir aïe 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 c'est dur quand vous entrez c'est facile mais pour en sortir c'est dur toutes les personnes qu'on dit qu'on dit ouvertement comme ça ah je sors je sors j'abandonne ces personnes-là ont même il y a eu un travail spirituel qui a eu lieu comme on peut dire mais comme cette jeune sœur il y a un très très grand travail spirituel qui a eu lieu parce que quand vous entrez dans le milieu net c'est comme il y a quelque chose qui vous retient oui et même le plus grave que ce que nous sommes montés nous racontés aux états unis par exemple selon la révélation qu'on a reçu d'un homme qui a vraiment dévoilé toutes ces choses cette personne dit que quand vous allez même coucher avec une telle personne si vous êtes un homme même vous allez coucher avec un autre homme ou encore avec ces gens-là juste pour qu'on puisse vous donner du succès vous puissiez être célèbre pendant que vous êtes tentés de coucher avec ces gens-là il y aura une caméra qui va filmer la scène qui va tout filmer et ils vont bien filmer ça et après vous montrer cette vidéo-là avec toutes ces personnes avec qui vous êtes tentés de faire la chose et puis ce ne sont pas des petits personnes ce sont des grands types toutes ces personnes avec qui vous êtes ils avaient fait des trucs-là vous avez couché là vous allez voir que leurs visages seront flottés mais vous c'est vraiment à voir et c'est gentiment on vous dit que si tu dis à quelqu'un ce qui s'est passé ici un jour on va montrer on va dire à tout le monde que toi voici ton vrai visage on va casser les papaux voici ton vrai visage voici ce que tu faisais voici ce que tu faisais voici comment tu es tu montres aux gens que tu es comme ça mais voici comment tu es tu montres aux gens que tu parles de Dieu mais en réalité c'est pas de Dieu tu parles du diable lui on a quand j'ai reçu ce témoignage c'est un même surpris c'est le témoignage qui se trouve ici c'est le témoignage d'avoir fait beaucoup de vidéos plus de 2000 on peut dire environ 3000 vidéos tas de choses quand on parlait de ces gens les gens pensaient que c'était de la blague et qu'on était rigolant avec les gens quand les gens viennent par vous parler pour vous dire vous donnez votre vie à Dieu vous dites c'est vrai mais c'est vrai mais c'est vrai mais vous trouvez même des excuses les excuses que vous avez trouvé là il va y avoir un moment où vous n'aurez plus le temps pour trouver des excuses parce que vous serez dit à mort et en ce moment là ce sont vos yeux qui vont vous accompagner aujourd'hui quand une histoire de la musique meurt net tout le monde dit rip perd son âme perd son âme et que cette personne repose en paix ou que cette personne repose en paix tout ça c'est bien tout ça c'est bon tout ce que nous avons fait tout ça c'est bon moi-même c'est ma prière mais le problème là c'est que les esprits ne parlent pas comme nous ne réfléchissent pas comme nous eux ils nous regardent en fonction de nos oeuvres c'est-à-dire que si le démons va venir à côté de toi il va regarder d'abord toi comment tu écris ton état d'âme s'ils voient quelque chose en toi qui leur appartient ils vont prendre ils vont te prendre pour partir prendre ton âme pour partir même sans même que les anges de Dieu viennent intervenir à cause de ce que tu as fait sur la terre à cause de l'état de ton coeur une histoire est décédée qu'est-ce qui se passe les gens vont prier les gens vont prier pour que cette personne me pose un peu c'est bien mais ces oeuvres que disent ces oeuvres vous allez regarder les clips les gens vont faire de ces clips comme si c'était un film pornographique aux états unis il y a deux stars qui étaient en conflit il y a une qui a qui a mal parlé à sa maman et il y a une autre star du rap qui est arrivée c'est une femme aussi elle parlait et elle dit mais comment une femme comme toi une femme comme ça tu peux parler à ta maman quelle éducation tu as reçu et cette fille a répondu elle vous avez ce qu'elle a dit à ce stade de la musique du rap aux états unis est-ce que vous avez ce qu'elle a dit vous ne pouvez pas comprendre elle a dit donc toi aussi tu parles sur moi donc toi aussi tu peux parler sur moi pour moi dont les clips sont des films pornographiques tu peux parler aussi sur moi c'est à ce moment que j'ai compris que les gens savent ce qui se passe ou y font semblant vous êtes là vous dites que nous allons faire des choses pour impressionner les gens si on doit mettre les femmes nous devons mettre les femmes en yeux si on doit montrer nos seins on va montrer nos seins dans les caméras il faut que la caméra filme bien nos seins afin que les gens puissent être concentrés sur mes seins et regarder mes clips non 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 laisse moi laisse moi laisse moi je vais faire bouger mes rins comme ça je vais faire bouger mes fesses quelque chose juste mes fesses même à la télévision ici bon il n'y a pas longtemps ici je sentais y aller quelque part je sentais je sentais mes yeux sont tombés sur quelque chose à la télévision mes frères et soeurs je me suis arrêté comme ça hein je rappelle les yeux ma bouche est ouverte j'ai dit wow mon dieu est-ce que vous savez ce que j'ai vu est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai vu est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai vu je vais tout vous dire on va casser les papos ah je suis tombé sur une image ça dit dans un clip la caméra était braquée sur les les reins d'une fille elle bougeait ses hanches comme ça ses fesses toutes les petites tentées de bouger et j'ai tenté de dire hey hey et si c'était vraiment mon petit frère qui avait vu ça ou mon enfant qui avait vu ça qu'est-ce qu'il allait se passer dans sa tête ou qu'est-ce qu'il allait se passer dans sa tête j'ai tenté de me poser des questions ce jour-là j'étais choqué c'est comme si je n'ai jamais vu ça toute ma vie mais ce jour-là ça m'a tellement choqué parce que c'est à la télévision nationale ça passe à la télévision nationale personne ne parle personne ne parle les gens commençaient à accepter ça eux le diable était train de faire le boucan maintenant avec ça pour gagner des âmes ça fait mal ça fait même mal quand je regarde tout ce qui se passe même dans notre monde dans ce monde-là dans ce monde-là parce que moi ce n'est pas mon monde dans ce monde-là quand je regarde tout ça je dis vraiment si ça tenait qu'à moi cela je ne vais pas mettre une fois au monde que ceux qui ne veulent pas subir tout ce que nous les vivants nous subissons on dit on va aller au ciel mais pour aller au ciel il faut être pur il faut être sain si tu es dans la drogue tu es dans la prostitution tu es dans les bagbaptis dans les fétiches tu vas aller où ? tu vas aller où après ? il faut même prier pour que même avant ta mort mon Dieu te laisse le temps de dire Seigneur mon Dieu pardonne mon péché si Dieu t'a pardonné à ce moment-là c'est que toi-ci tu as réussi à pardonner à tous ceux qui t'ont renforcé hors de l'homme dans le milieu du couper des galets même du showbiz parfois les rancœurs qui sont dans la base la main la haine c'est que ces gens même là s'appellent la sorcellerie là ça a même dépassé le niveau c'est grave nous devons nous répandir pendant que nous sommes vivants vivants peut-être qu'il est temps ne vous attendez pas c'est que deux ou trois personnes viennent vous parler ici les gens combien ce sont bonnes que vous disent la vérité et que vous donnez de bons conseils ne sont pas nombreux dans ce monde on peut aussi la pointer au bout du doigt si vous pouvez les soutenir et les faire avancer faites ce qu'il vous faut faites ce qu'il faut si vous pouvez partager ces vidéos afin que toute personne puisse comprendre ce qui se passe vraiment et que ces personnes la puissent chercher un bon chemin pour réussir la vie faites-le est-ce que c'est forcément qu'il va te faire réussir c'est vrai ce ne sont pas tous ceux qui se trouvent dans ce milieu là ou encore des menes ou des coupés décalés qui fument de la drogue ou qui sont dans la prostitution bien entendu mais le problème là c'est que les mauvaises compagnies auront le bonheur c'est-à-dire que tu peux être bon tu peux avoir un bon esprit mais si tu avais des gens qui font tout et n'importe quoi un jour ça risque de te contaminer oui 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 c'est pourquoi vous vous m'en faites très attention mais si vous ferez ce dernier à cette vidéo il ne me manque pas les règles de la vidéo qui apparaissent sur l'écran ici vous pouvez cliquer vous voir directement maintenant nous avons trois chaînes en cliquant sur ce point aussi en dessous de ces vidéos vous pouvez avoir accès à ma part d'accueil et vous abonnez sur notre chaîne et restez connectés je pense qu'il y a deux choses encore qui arrivent ça risque d'être chaud mais restez au bon cas des calmes et réfléchissez j'ai changé aujourd'hui c'est parti merci